Bonjour, bienvenue dans ce nouveau live du coup Escalade. Comme vous avez pu le voir, on l'a légèrement avancé à cause d'un petit cafouillage de ma part. De base, il aurait pu être à l'heure habituelle, mais pour cette semaine, on l'a avancé. Pour la semaine prochaine et la semaine d'après, je ne sais pas encore comment ça va se dérouler au niveau des horaires. Je préfère le prévenir d'avance parce que semaine prochaine, notre résisteur a malheureusement un légère imprévu sur le créneau du live, mais il serait disponible plus tôt. Le problème, c'est qu'Arké et lui, je ne sais pas s'il sera disponible tout court et s'il sera disponible plus tôt. Potentiellement, on décalera le live au lendemain, donc on fera ça peut-être le dimanche. Et pour la semaine suivante, tout simplement, c'est l'anniversaire d'Arkos. Ce sera les 6 ans de la salle d'Arkos Massy. Déjà, un bon anniversaire à eux. Mais le truc, c'est qu'il risque d'y avoir beaucoup trop de monde. C'est comme pour le contest. Malheureusement, je pense que je n'aurai pas le débit nécessaire pour pouvoir vous faire un live de qualité. Donc, il y a des chances que potentiellement, je décale juste d'un jour. Tout simplement, le stream pour qu'il soit le dimanche. Comme ça, on sera à peu près trop OK. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu, pour le coup. Je regarde un tout petit peu ce qui se passe. OK. Ah, il y a un truc qui est intéressant. C'est que j'avais cru voir que la bleue avait été changée, mais au final, elle n'a pas été changée. C'est juste que ça fait un petit moment que je ne suis pas venu, pour le coup. Parce qu'il y a eu Fontainebleau, pour ceux qui ont suivi un tout petit peu sur Insta, on est allé à Fontainebleau la semaine dernière, mercredi. Malheureusement, je n'ai pas pu retourner grimper depuis, parce que la semaine dernière, je n'étais pas disponible tout court. Pour grimper, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live. Je l'avais expliqué. Et là, cette semaine, ça a été un petit peu compliqué. J'ai eu... Voilà, ça a été compliqué d'arriver à trouver un créneau. Je n'en ai pas eu, malheureusement. Donc, voilà. Mais, en tout cas, voilà. Ça fait un moment que je ne suis pas venu. Il y a eu pas mal de nouveautés, pas mal de changements qui ont été faits au niveau de la salle. J'ai très, très de vous montrer ça. Il y a eu pas mal de nouvelles jaunes, pas mal de nouvelles vertes. On va pouvoir faire, puisque l'objectif est censé de faire les jaunes et les vertes ensemble. Laissez-moi juste mettre le chat, parce que j'ai complètement oublié de le faire. Hop. Hop. Je mets juste le chat, comme ça, on est bon. Vous noterez que j'ai retiré le... Dans le chat Twitch, j'ai retiré le point d'exclamation Academy. Parce que ça fait quand même un petit moment que l'arc aux académies a été... Enfin, les inscriptions ont été ouvertes. Et je crois que maintenant, il n'y a plus de place, que ça a été complètement rempli. Mais je ne suis pas totalement sûr. Oula, j'ai l'impression qu'il y a une partie qui a été censurée sur mon... Ok, c'est pas grave. Non, mais en tout cas, voilà. Comme je ne sais pas s'il reste des places, j'ai préféré retirer le truc. Vous en reparlez, parce qu'on vous en parle déjà depuis presque deux mois maintenant. Pour être ouvreur, l'arc aux académies, pour devenir ouvreur en salle d'arc aux. Mais comme je ne suis plus sûr qu'il reste des places, je préfère retirer le lien par sécurité. Et s'il reste des places, vous pouvez toujours essayer. S'il n'y a pas de place, vous verrez bien de toute façon. Du coup, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui ? On a beaucoup de nouvelles ouvertures qui ont été faites. On a la zone qui juste là qui a été faite. Les traversées qui ont été refaites. On a encore plein de petits secteurs qui ont été refaits de ci, de là. On va y aller. On va essayer de faire un maximum de jaune et de verte. Normalement, je devrais être un petit peu plus en forme que la semaine dernière. Enfin, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Parce que la semaine d'avant, j'étais complètement vanné. J'étais cramé et dobé. Donc, ça a été très compliqué pour moi d'arriver à ne serait-ce que faire une jaune ou une verte. Mais là, normalement, je suis plus en forme. Donc, normalement, les jaunes et les verts, ça devrait le faire. Potentiellement, on ira peut-être s'amuser dans quelques bleus. Parce que je vous avoue que comme je n'ai pas trop vu la salle, je n'ai pas trop découvert en fait quels étaient les blocs rouges. Donc, potentiellement, il n'y aura peut-être pas de projet rouge pour aujourd'hui. Du fait que je ne sais pas quelles sont les nouvelles rouges que je vais pouvoir essayer et qu'ils vont rester pendant encore à peu près un mois. Pour le mois de mai, comme je l'ai dit, ça va être un petit peu compliqué par rapport au créneau. On va voir quand est-ce qu'on peut les faire. Je rappelle aussi que du coup, le week-end du 21 mai, le samedi 21 mai, il n'y aura pas de live. Je l'avais déjà annoncé. Je le reconfirme, il n'y a pas de live. Je ne suis tout simplement pas chez moi, pas ici. Je suis en Bretagne à ce moment-là, donc ça va être compliqué pour moi. Mais voilà, en tout cas, on va pouvoir commencer. D'ailleurs, je ne me suis pas encore totalement bien échauffé. J'ai échauffé à peu près ce qu'il fallait. Mais du coup, on va commencer tranquillement en faisant surtout du jaune pour que justement, je puisse monter dans les tours. Et une fois que je serai à peu près échauffé, on ira passer tranquillement sur du vert. Je pense qu'on va aller commencer justement avec les traversées. C'est un très bon moyen de s'échauffer de cause de fin de temps. On va traverser au début pour tranquillement démarrer la machine. Et on va y aller sans plus tarder. Hop, hop, hop. Je tourne la caméra. Il faut que je prenne aussi du coup ma magne parce que je l'ai prise avec moi. Même si potentiellement, je n'en aurais pas besoin aujourd'hui. J'ai cet avantage de ne pas avoir les doigts qui transpirent trop. Donc, une petite séance d'une heure et demie, ça va à peu près. À moins d'aller taper directement dans des gros blocs, d'aller chercher justement du bleu et du rouge. Dans mes grosses séances, en général, je finis bien à la magne parce qu'il y a besoin. Alors, petite traversée. Laissez-moi juste reposer tout le mâton ce que j'ai dans les panches. Donc, on a deux nouvelles traversées. Deux nouveaux secteurs de traversée. Je remets le chat. Histoire que je puisse regarder si vous voyez des petits étages. Hop, on va tourner la caméra. Ah, on va peut-être devoir se mettre... Alors, attendez. Hop, je vous déplace un tout petit peu. Là, normalement, je pense... Ah, on ne va peut-être pas avoir la fin. Je vais voir que je me décale un tout petit peu. Hop. Normalement, je pense que là, on devrait être à peu près bon pour avoir la fin. Mais je réfléchis parce que c'est vrai que par rapport à la position des prises... Ouais, non. Je vais vous mettre de l'autre côté. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Là, c'est la magie quand on est tout seul. C'est que pour les traversées, je vous avais déjà expliqué que c'est toujours un tout petit peu compliqué d'arriver à bien se placer pour filmer les traversées. Là, ouais. Là, ça devrait être bien mieux, je pense, au niveau du cadre. Donc, on va faire la jaune tranquillement pour se chauffer. Je vais mettre tranquillement mes chaussons. Sachant que là, ce que je vois, c'est qu'il y a des bonnes prises pieds. Donc, ça va être tranquille. Je vais pouvoir m'échauffer. Bonne prise main, bonne prise pieds. Il faut juste que je regarde un tout petit peu avant où sont exactement les prises main. Il ne faut pas que je me rate parce que je m'étais fait eu la dernière fois sur la jaune qui a eu de l'autre côté. D'accord, il y a une prise main ici. Ok. Ouais, ça va. Ok. Alors, je mets mes chaussons et on y va pour s'échauffer tranquillement. Donc, comme je vous l'avais expliqué, moi, là, je vais m'échauffer sur un bloc que je ne connais pas. Ce qui n'est pas forcément la meilleure idée. Quand vous commencez, quand vous démarrez, la chose que je vous ai déjà expliquée, c'est que démarrez toujours en vous échauffant sur des blocs que vous connaissez, que vous avez déjà fait. Et si jamais vous n'avez pas cette possibilité, parce que c'est votre première séance ou que vous n'avez pas encore découvert la salle, eh bien, tout simplement, échauffez-vous bien avant de démarrer. Comme ça, ça va pas mal, ça va vous mettre un petit peu plus en forme. Allez ! Bien évidemment, on va essayer de skipper un max de prise. Ce qui n'est pas forcément le must pour s'échauffer, mais... Ouais, là, ce sera mieux. Hop là ! Ok ! Traverser jaune, plutôt tranquille. Ah, bien évidemment, vous avez vu que j'ai pu skipper les prises. Alors, si vous voulez, je vais vouloir faire sans skipper de prise. Donc, en faisant toutes les prises. Ah, attendez. Sans skipper de prise. Ça devrait donner quelque chose comme ça. Je vois que je vois pas trop comment les pieds fonctionnent. Après, c'est peut-être parce qu'il faut que je mette mon pied ici et que je descende petit à petit. Mais que comme je suis grand, j'ai cet avantage de ne pas en avoir besoin. Voilà. Donc ça, c'est la version sans skipper de prise. en prenant toutes les prises, les unes après les autres. Donc, ça va. Pour le coup, ce ne sont pas des blocs qui sont difficiles, je le dis, parce que c'est du jaune. L'objectif du jaune, c'est que ce soit justement accessible pour des débutants. Ce qu'il faut bien penser, et ça, je pense que vous l'avez peut-être bien vu quand j'ai grimpé, c'est essayer de relâcher au maximum les bras. C'est-à-dire que, notamment sur cette prise-là, on l'a bien vu, j'ai été vraiment comme ça. Et j'ai essayé tout simplement de donner, en fait, un balancier histoire qu'en fait, au lieu de chercher à tirer et me retenir absolument avec les bras, je cherche au contraire à relâcher et à juste garder et utiliser en fait du mouvement. L'objectif, c'est toujours d'utiliser au maximum le mouvement de votre corps. C'est ce qu'on appelle le momentum. C'est la partie la plus importante en escalade. Cherchez pas à forcer avec les bras, cherchez au contraire à les relâcher et à utiliser en fait les mouvements de votre corps pour aller chercher. Bon. Je vais pas faire la verte tout de suite. Je le dis, on la fera juste après parce que c'est le temps de bien finir de m'échauffer. On va plutôt passer sur la jaune qui est juste à côté. Donc, autre traversée. C'est pareil, c'est très bien pour s'échauffer. Donc, on va faire la petite jaune. Une fois qu'elle sera faite, on reviendra sûrement ici pour faire du coup la verte et après faire la traversée verte. Je pense que ça devrait être pas trop bien. Alors, au niveau du cadre, je pense qu'on peut même être déjà très bien comme ça. Juste en remontant un tout petit peu la caméra, on doit être nickel. Voilà. Comme ça, on va être nickel. Alors, donc pareil, comme à chaque fois qu'on s'échauffe, on lit bien sa voix avant. Donc, on regarde. Donc, on déplace sur la règle. Let's go. Ouais, ça passe. Ça devrait le faire. Je regarde aussi en même temps un petit peu la bleue parce que la bleue, elle a l'air bien drôle. Hé hé hé. Et la rouge, parce que je l'ai vue déjà plusieurs fois et je me dis qu'elle pourrait être sympa. Mais bon, on va regarder surtout jaune et après la verte, on la fera. Verte, les pièces sont beaucoup plus espacées. Donc, c'est beaucoup plus de mouvement, de placement de pied. et une fois que le pied est placé, bien s'équilibrer dessus. Et ça devrait pouvoir le faire. Bon. On va commencer avec du coup TAC-TAC. Donc là, ici, on monte. On tire. Place. Et on fait ça. OK. Surtout le premier move que j'ai peur de me rater. On va voir. On met les faussons. C'est pour s'échauffer, de toute façon. Hop, hop. Ah oui, il y avait une petite trisquette en dessous. Hop là. Hop là. Hop là. Tranquillement. Hop là. Et voilà. Normalement, on devrait être bon. Je vais juste tourner la caméra pour ne pas qu'on voit les gens grimper. Comme je vous l'ai dit, j'ai le droit, mais je regarde mon interdiction avant de filmer les gens tranquillants. Donc, là, on est tranquille. J'ai trouvé pour le coup, plus simple cette traversée là que l'autre. J'ai l'impression que j'ai fait à froid sans les connaître. Donc, à la lecture au sol que j'ai pu faire. Donc, potentiellement, il y a aussi des erreurs. Il y a des prises que j'ai skippées. Il y a plein de choses comme ça parce que j'ai ma manière de grimper, etc. Je rappelle que, bien lire son bloc et de préférence, vous suivez sur des blocs que vous connaissez et dont vous connaissez la bêta. ça va permettre justement de savoir exactement où envoyer la main, où envoyer le pied, etc. Et donc, de pouvoir économiser au maximum sur les mouvements. Là, je n'ai pas forcément très bien économisé sur les mouvements parce que du coup, je ne savais pas où exactement j'allais donc j'ai envoyé des fois les bras un peu plus, etc. Mais, ça va. Alors, là, je pense du coup qu'on va peut-être pouvoir s'attaquer à la verte. Donc, la petite traversée verte qui est juste là. Hop. Je vous place. Voilà. Là, on est bon normalement. Je vais regarder si vous avez des mots à dire. D'ailleurs, je suis surpris que nous serons régisseurs. Régisse, il n'a rien à dire. Régisse, le régisseur. C'est toujours la meilleure main du monde. Bon. Alors, cette petite verte. Donc, comme d'hab', on n'oublie pas avant d'attaquer une voix, on l'allie bien. Tac, tac, tac. Tac. Donc, là, deux possibilités. là, là, et ensuite, là. Ensuite, on déplace là. C'est OK. OK. Ça va être un petit peu plus funky parce que les prises qui sont utilisées, donc, qui sont les prises notamment ici. Ah, quoi que celle-là est plutôt bonne, mais celle-là, par exemple, elle est plutôt remplie. donc, ce n'est pas un bac qu'on peut vraiment mettre. On est plus sur de la rétention, donc c'est plutôt bien. Moi, j'aime bien ce genre de prise où c'est une sorte de semi-plat, un mélange entre un bac et un plat et ça passe bien. Bon. On va attaquer la verte. Je ne veux juste pas que je loupe. La prise, elle est au-dessus de la bleue. OK. C'est juste la prise main que je ne veux pas rater. Allez. Au niveau des invités, je vais en parler vite fait parce que, voilà. Pour l'instant, il est possible qu'on n'ait pas d'invité ce mois-ci parce qu'avec les plannings qui bougent beaucoup, je n'ai pas forcément envie d'inviter quelqu'un sur un planning un peu instable. Malheureusement, c'est ça ce mois-ci et la personne avec qui potentiellement ça sera fait pour l'instant, elle doit encore se remettre tranquillement. Hop. Et. J'aurais dû bouger mes pieds avant, pour le coup. Et. C'était bien ce que je pensais. C'était bien ce qu'il y a. Ok. Ah, j'ai raté. Il aurait fallu que je sois avec l'autre pied. Je n'ai juste pas mis le bon pied. Bon. On la recommence vite fait. On a vu notre erreur. Hop. Hop. Hop là. Hop. Ça va juste 30 secondes. n'ont. Tour de Etienne. Ça va juste. On a vu. On a vu. Moi. Eh. Ouf, ouais, bon, elle passe, mais très mauvaise bêta que j'ai eue, j'ai beaucoup forcé sur les bras, on voit que ça fait un petit moment que j'ai pas grimpé, je force encore beaucoup, donc il va falloir que, hop, on va défaire les chaussons déjà, Ouh, je me suis cramé les bras sur la traversée tout seul, parce que j'ai trop cherché à forcer, en fait comme j'avais pas la bonne lecture, je place pas mes bons pieds au bon endroit, je place pas mes bonnes mains au bon endroit, donc mes hanches se déplacent pas de la bonne manière, et comme mes hanches se déplacent pas de la bonne manière, bah en fait je fais ce que je sais faire de mieux, c'est à dire qu'on pense avec les bras, qui n'est pas non plus la meilleure des idées, surtout qu'en plus de ça, le volume sur lequel, attendez, je vais vous mettre en face, je pense que ça doit être pas de mal, le volume sur lequel je m'étais mis avec les frites était vraiment un très très bon volume, c'est pour ça que j'ai pris un repos dessus, parce que j'étais en train de me cramer les bras, et je me suis dit il faut que je prenne un repos un moment, parce que sinon je finirais pas là-bas, donc qu'est-ce que j'ai fait, et bien j'ai pris un repos sur ce volume là, qui était vraiment bon, j'aurais dû refaire un petit changement de main, pour mettre le deuxième bras aussi, et reposer les deux bras, ça aurait été mieux, bon, on va prendre un petit peu de temps bien évidemment, parce qu'on va pas réattaquer tout de suite, alors que je me suis cramé tout seul comme un con, donc on va laisser tranquillement les bras se relâcher, et une fois que les bras se sont relâchés, on va pouvoir réattaquer une petite traversée, et comme je vais dire, ça fait plus de semaine que j'ai pas grampé, je le sens, bon, on va tranquillement essayer de lire cette voix, donc le départ pareil, la main, ensuite pied, donc sur la petite frisquée là, la droite, coiffer, switch, boom, la prise étant pas super bonne, on va peut-être pas switcher à ce moment-là, on va mettre là, prendre, boom, ramener, là, 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 tac, là, quoi que, encore là, et ensuite là, ensuite on ramène, on change, on attrape, on met, on change, on chope, et on rentre, ok, bon, il faut que je laisse le temps tranquillement à mes bras de, ouh, se dédober, parce que là ils sont bien bien dobés, c'est un live, c'est en direct, ouais, ça te dérange, oh non, vas-y, vas-y, tu me laisses juste faire la verte avant, ça me va, ouais, vas-y, fais là, mais juste, ouais, voilà, je vais prendre un peu de temps, ouais, il n'y a pas tout de suite, t'inquiète, je ne te gêne pas trop, c'est aussi pour ça que j'ai commencé par faire la verte, je sais que j'ai envie de vous mettre le cours là, donc, bon, merci, bon, bon, je suis encore un peu doublé, c'est pas grave, on va pouvoir y aller, je pense, là où j'ai un peu peur, et là où je sens que ça va être un peu chiant, ça va être sur elle, parce que c'est ce qu'on appelle une bite, un courant, mais c'est une bite qui est pas non plus, pour aller vers le bas, donc c'est à dire qu'elle va être plutôt glissante, donc il va falloir que je réussisse à bien placer mes mains, ça va pouvoir le faire, alors attends, je vais juste un truc, ah ça c'est du vert, j'avais pas vu que c'était une prise verte, moi je pensais que ça commençait direct avec celle-là, mais bon, ça change pas grand chose à ma lecture de toute façon, je ne l'aurais pas utilisé, bon, alors on ne fera pas les deux blocs qui sont juste à côté, parce que vous n'êtes pas entendu ce qu'il m'a dit, mais en fait c'est un des enseignants d'Arkhoze, qui va du coup avoir un petit cours ici, donc forcément on va devoir laisser la place, c'est pour ça que je vais attaquer maintenant, malgré le fait que je suis un tout petit peu doué, pour laisser la place, et une fois que la place sera laissée, on pourra passer à la suite, bon, ah, Ah oui, c'est sur celle-là. En fait, comme il y a un écart qui est plus important, il faut peut-être que je croise. Il faut que j'aille chercher avec ce pied-là en premier. Et j'ai un doute. Ou alors que je pince au doigt celle-là. Il y a moyen que je puisse la pincer, celle-là. Bon. Bon. Ah ! Je me suis coincé le pied avec la noire. Mais de toute façon, je pense que je n'ai pas la bonne bêta. Bon. On va pas se mentir. Là, je suis cramé. Sur les bras. Donc faire des traversées maintenant, c'est pas la gigabaliser. Hop, hop. Je retourne. Donc, on va laisser. Les petites traversées, on va les laisser tranquilles. Donc forcément, on ne vous les reverrait pas potentiellement la semaine prochaine. Il faut que je vous remette un tout petit peu en forme parce que là, ça va pas que vous me dubiez vite. Surtout sur les traversées, quoi. Et donc, on va pouvoir aller grimper tranquillement. On va essayer d'aller chercher d'autres petites voies qui ont été réouvertes. Pardonnez. Je vous prends avec moi. Donc. Il y a eu un petit peu de nouvelles dalles. Donc, on va aller du côté de la dalle. Et je pense qu'on va pouvoir faire déjà pas mal de trucs. Hop. À ce niveau-là. Alors. Hop. 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 Donc, on va aller du côté de la dalle. Parce qu'il y a eu de la nouveauté. Et ça, ça fait toujours plaisir. Et surtout que vu que c'est de la dalle. Je vais pouvoir beaucoup mixer. Ah. Mixer. Voilà. Miser. Sur mon équilibre. Et donc, en me misant sur mon équilibre, je vais pouvoir relâcher mes bras tranquillement. L'objectif, il va être là. Alors. Attendez. Hop. Je vais juste vous remonter un tout petit peu. Pouf. Et là, je force un petit peu trop sur les bras et je le tends. Donc, on va essayer de faire une jaune et une verte qui sont juste là. Qui sont dans un typique dalle. Salut à toi, Kentix2211. Comment tu vas ? Alors. On va juste retourner. Donc, on va essayer de faire ces deux dalles. Alors, pas la bleue, mais évidemment, on va juste faire la jaune et la verte. Pour le coup, c'est de la dalle. On va juste mettre de l'autre côté, histoire qu'on me voit un peu plus. Et je vais pouvoir prendre mon petit chat en même temps. Donc, vu que c'est de la dalle, on va avoir un avantage, c'est qu'on va pouvoir lever les mains, en fait. On va pouvoir utiliser beaucoup plus les pieds. Même si là, on est sur les assiettes. Et donc, ça, c'est le petit tip que je peux vous donner quand vous démarrez. Quand vous regardez les prises et que vous voyez qu'il y a beaucoup de noir sur les prises, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont potentiellement zipper dessus. Le noir sur les prises, c'est tout simplement, en fait, des traces de la gomme, des chaussons des gens, qui font qu'en fait, ils ont souvent mis le pied et puis le pied, il l'a fait, donc ça a laissé de la trace. Donc, c'est un bon moyen de savoir justement où ont été tenté de mettre des pieds, comment ils ont été. Alors, potentiellement, ça veut dire que c'est mal placé. Là, pour le coup, c'est sûrement parce qu'ils ont été mal placés et que les pieds ont zippé, c'est les pieds de départ. Mais c'est un bon moyen de se repérer notamment. Et ça, on en reparlera peut-être quand un jour on fait des streams en extérieur. Quand vous faites dans l'extérieur, c'est très bien de repérer sur de petites traces. Que ce soit les traces blanches pour repérer où sont les mains et les petites traces d'or pour repérer sur les pieds, c'est un très très bon moyen justement de se repérer dans un bloc. Mais ça, on en reparlera potentiellement un peu sur Insta parce que je vais vous expliquer justement la différence entre l'intérieur et l'extérieur de main normalement sur Insta. Je vous balance un petit peu là-dessus. Bon, pour le coup... Ça va. C'est surtout de l'équilibre. Donc ça va. Bon, on va commencer. Alors, on y va. On va mettre tranquillement nos petits chaussons. Et on va attaquer ce petit bloc jaune. L'objectif est maintenant de relâcher au maximum les bras. Je suis dans une situation où je me suis à moitié domé sur des traversées. Mais comme c'est de la dalle, je rappelle le principe de la dalle, c'est qu'en gros, le mur est penché vers l'avant. Donc vous pouvez vous allonger dessus. Ce qui paraît de s'équilibrer beaucoup plus facilement. Donc comme je l'ai dit, c'est de la dalle. Donc c'est beaucoup d'équilibre. Là, concrètement, sur la position de fin. Vous levez les deux mains. Je suis sur une situation où je suis équilibré. Donc voilà. Alors, vous pouvez noter aussi que je fais un truc. Donc j'en ai déjà parlé. Dans un précédent live, c'est que quand je suis comme ça, je tends ma jambe sur le côté. C'est simplement en fait pour me redonner un peu d'équilibre. Il me permet d'être bien stabilisé. Ce qu'on appelle le flag. C'est un très bon moyen de s'équilibrer quand vous démarrez. Parce que justement, ça va vous permettre de voir un petit peu. Voilà. Il faut que j'envoie un peu plus par là pour m'équilibrer bien. Pouvoir lâcher les mains, etc. C'est pour ça de relâcher les bras. Quand on vous dit que les pieds font un énorme travail, c'est une vérité. Là maintenant, la verte est un petit peu plus intéressante. Parce que vous voyez que je n'ai pas de prise de pied au départ. C'est-à-dire qu'en fait, on va devoir faire un truc qui s'appelle les pieds en adhérence. Donc en fait, on va devoir démarrer avec les pieds contre le mur. Alors je vais peut-être monter d'abord mon pied là. Voilà. Donc pareil, c'est un move d'équilibre que je fais à la fin. Ouais, on ne va pas sauter. Voilà. Donc vous avez vu au départ, le départ est un tout petit peu différent. Puisque je n'ai pas de pied. Donc en fait, comme je n'ai pas de pied, je vais mettre mes pieds sur le mur. Et en fait, l'idée ici, c'est de me repousser avec mes pieds du mur. Et de garder mes bras le plus tendus possible. Et ça me permet de pouvoir monter mes pieds en fait. Et donc là, je peux monter sur la prise ici. Et donc pousser et aller chercher la prise dessus. Donc c'est ce qu'on appelle les pieds en adhérence. Et ça, c'est un move qui est très important. Qu'on retrouve beaucoup, notamment dans la dalle. Mais que vous pouvez retrouver aussi un petit peu partout. Parce qu'à partir du moment où vous avez des bonnes mains. Et bien en fait, en mettant votre pied contre le mur. Vous pouvez vous repousser du mur. On n'oublie pas le Wikifield bien évidemment. Et donc en vous repoussant du mur. En fait, vos bras travaillent un petit peu moins. On relâche un petit peu, parce qu'on met du poids sur les jambes. Donc c'est un très bon moyen de relâcher. Et la pression est là-dessus. Alors. Je regarde un tout petit peu aussi la bleue. Mais la bleue, moins fan des prises. Je l'attendrai peut-être personnellement en dehors des lives. Mais pas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau encore ? On a ici. Et je crois qu'on a aussi de l'autre côté. Ouais, on a des nouveautés de l'autre côté. Donc, la dalle en elle-même, on l'a déjà faite. On l'a faite la semaine dernière. Non, c'est la semaine d'avant. C'était la semaine. On va peut-être attaquer la jaune et la verte qui sont juste ceux-là. Après, j'ai des verts avec de l'arête. Des trucs qui vont être plutôt drôles. Hop ! Je vais me permettre de vous balader. Hop, 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 hop. Voilà. Je vous amène ici. Alors, attendez. Je vais essayer de vous déplacer, de vous mettre plus bas. Parce qu'en vous mettant plus bas, on aura peut-être un meilleur aperçu du bloc en lui-même. Ouais, on va rater un peu le début. À moins que je recule encore. Potentiellement en reculant encore. Ouais, il y a déjà un peu plus du début. Nous, ça devrait le faire. OK. Donc, on va faire la jaune. Donc, là, ce sont des blocs qui travaillent avec de l'arête. Donc, l'arête, c'est ce qu'on va avoir ici. Donc, là, on a en plus des bonnes prises qui ont été rajoutées. Parce que, justement, l'idée de l'arête, c'est que normalement, on n'a pas de prise. On est sur un angle. Là, il rajoute une prise pour que ça simplifie l'arête. Pour que, justement, les débutants puissent tranquillement passer sur de l'arête. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Hop. Ah non, d'ailleurs, il doit bouger les pieds d'abord. Ouais. Ah, t'as essayé juste de voir. Ouais, ça devrait pouvoir le faire. Tac, tac. Et donc, ensuite, on met là. 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 Le moment. Le pas. Le pied ici. Le pied là. Ok, ça devrait le faire. Bon. On relâche bien. Et après, si jamais je me sens, peut-être que, justement, au lieu de faire projet rouge, on ira choper une petite blouse derrière qui me donne très, très envie. Et sur laquelle, je pense, je vais pouvoir faire quelque chose qui est celle du grand des verts. Qui est très, très funky. Et je pense qu'on va pouvoir s'amuser dessus. Allez. On va commencer par faire la petite jaune. Hop. Là, j'ai un petit peu le somme de rater des verts, pour le coup. Alors que pourtant, c'est censé être ma couleur de flash. Je rappelle. Je rappelle que j'ai déjà fait tomber du rouge dans ma vie. On n'oublie pas, les gars, Wikifit. Alors, attendez. Hop. Je veux juste retourner la caméra, c'est tout. Hop, hop. Hop. Il n'y a pas de souci. C'est un micro. C'est un micro qui est en Bluetooth. Ça coupe. C'est 280 balles. C'est le Road Wireless Go 2. Et c'est un tournoi système avec deux micros. Donc, si je veux un invité, je peux avoir un invité. Ça marche. Ça marche. Ouais. Bon, on va juste attendre, parce que quelqu'un s'est attaqué à la bleue juste à côté. Et après, on ira s'attaquer à la petite jaune que je vous ai montré. Alors. On va attendre un tout petit peu. Hop. La chance qui est bien. Je vais regarder, d'ailleurs, si vous avez des trucs à dire. N'hésitez pas. Le chat est là pour ça. On ne peut pas causer des questions. On attend juste parce qu'il y a des gens, malheureusement. Et comme je vous l'ai dit, même si j'ai l'autorisation Narcos de pouvoir filmer, de pouvoir faire un live avec les gens, en fait, je m'arrange toujours pour me montrer que les gens qui m'autorisent pas à le faire, simplement par respect pour eux. Bon, on va attendre un tout petit peu encore. Je vais mettre encore beaucoup d'effets. Je regarde en même temps la bleue, du coup, parce qu'elle a l'air marrante. Bon. On attend, on n'a pas le choix. En plus, j'ai mes petits chaussons dans le pied, là, c'est magnifique. Ah, c'est ça, les joies du live, c'est qu'il y a toujours des gens. Même sur les créneaux, il y a moins de monde. Parce que pour le coup, j'ai profité un petit peu aussi du fait qu'elle ne soit pas là pour venir plutôt, histoire qu'il y ait moins de monde, et qu'il soit un petit peu plus simple de faire le live. Mais c'est vrai que là, le move, on doit caler, est très complexe. Pour moi, c'est un move qui va être typique cheminée, faire aller mettre les deux mains en opposition et monter. Je trouve la prise bleue un petit peu traître, parce qu'ils ont mis une prise bleue juste en dessous en volume, sauf que moi, je la trouve très traître, parce qu'au contraire, j'aurais plutôt tendance à aller chercher directement les deux volumes et en fait, me repousser sur les deux volumes et monter comme ça. On va attendre avec un peu d'espoir, je vais peut-être avoir enfin la place pour aller faire le jaune. Le problème de ça aussi, c'est que quand les gens travaillent des blocs, forcément, ils mettent beaucoup, beaucoup d'effets. Donc forcément, ça prend du temps aussi pour les autres qui sont à côté et qui aimeraient potentiellement grimper le bloc qui est à côté. On regarde en même temps. Ça a l'air de commencer à se décourager, il y a peut-être plus eu que je passe. Je vais mettre comme ça, sans qu'on ne voit pas la personne qui est derrière. Cacheur de grimpeur depuis des années, professionnel de mon métier. Je peux attaquer la jaune ? Allez, on va juste tourner. Normalement, en remontant un tout petit peu la caméra, on devrait être bon. Je ne suis pas bien. En fait, il faut que j'allais monter avant. J'avais une mauvaise bêta. C'est pour ça que ça ne passait pas au départ. Bon après c'est pas non plus une OSB, c'est aussi que j'avais mal pris ma prise, attendez hop, on va retourner, hop, 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 voilà Donc, j'avais mal pris la prise en fait, la prise jeûne, j'ai essayé de la prendre trop comme ça, donc j'ai essayé de la prendre en pince, et une fois en pince, ça passait sans problème Bon, on va défaire les chaussons, on relâche les pieds, c'est important Après on pourra prendre du temps pour aller attaquer un petit bleu, je pense que je vais peut-être me concentrer sur des jaunes aujourd'hui, qui est plus ma couleur de flash, qui sera donc un peu plus agréable Surtout que là, je commence à sortir les bras en fait, mais je me fais sur de la verte en traversée, alors que c'est un moment que j'ai pas grimpé, c'était peut-être pas la meilleure des idées Ah du coup, qu'est-ce qui reste qui a été ouvert, on a le fond là-bas, mais après je me tente très bien sur la verte La verte qui est un tout petit peu moins bien, enfin avec des prix un petit peu moins bonnes que... Comment dire de la jaune ? Et surtout là c'est de l'arête à mon avis, où il faut aller chercher directement l'arête sans petite prise Ok Là je vais me la réserver pour à titre personnel Je me réserverai pour à titre personnel Il y a pas beaucoup de blocs, je pense que je vais les faire à titre personnel en dehors, des live Bon Alors là du coup je pense bouger au fond, où on a nouvelle jaune, nouvelle verte Je vais voir parce que potentiellement là je ferai les deux Là celle-là en fait je me sens pas d'essayer de tenir et de claquer une sorte de mini compression avec les mains Donc on va se déplacer tranquillement, on va aller chercher Tout au fond Une jaune, hop, et une verte Hop, hop, hop Hop, hop, hop Hop, on se déplace белose Oh non, non, ça c'était la pique, ça c'est de te détendre Je regarde, oui, on a rien de nouveau à part celle-là du coup Ok Bon Je vais vous tourner Hop à potentiellement je vais vous reculer encore un peu savoir tout le bloc alors je veux juste voir les prises parce que c'est des prises que je connais pas donc c'est important des fois en fait de justement tâter un peu le terrain d'accord donc ces prises qui sont plutôt bonnes ça va être plutôt intéressant je pense de l'est de les fers donc le départ il est là avec au monde les pieds la petite et là la dernière ok la verte par contre au la verte ça a l'air d'être une sorte de petite jetée c'est sympa pas d'autres prises vertes la verte et l'air cool la verte a l'air bien cool avec un petit mot vous montre on doit chercher l'arête et puis on doit pack et récupérer ça une fois qu'on est là matcher mais demain vous qui en adhérence est allé chercher là je pense que ça peut passer ça a l'air pour le coup on va déjà faire la jaune potentiellement je vais galérer dessus et encore je pense que quand j'aurai la main là où ça passera quitte à bourriner un peu la spécialité la verte par d'accord je pense que je veux vous êtes bon et après quelle idée et 45 45 minutes en gros vers ces deux là et après tranquillement je pense qu'on bougera et on ira dans le grand des verts c'est le musée sur la bleue du grand des verts et pour très sympathique qu'elle rend bien bon mais les chaussons je fais la jaune on va voir up donc là clairement je pense qu'il ya des petits flag à caler de ci de là parce que bah pour le coup ça a l'air quand même bien espacé et donc là aïe je viens de me coigner ok ok donc là en fait il faut beaucoup jouer sur les mains en fait sur le fait de regarder l'équilibre en fait de garder une tension avec son autre bras parce qu'en fait le move qu'on a à la fin on est c'est droit ici main droite au dessus donc en fait en allant chercher très haut on va faire automatiquement en fait on va automatiquement partir vers l'arrière donc c'est ce qu'on appelle un ballon donc pour éviter ce ballon qu'est ce que j'avais fait j'avais gardé ma main gauche l'apprécié pour garder l'équilibre et une fois que j'étais monté là j'ai été chercher avec un mouvement beaucoup dynamique bon maintenant cette verte là 1 voilà pensez qu'ils seraient un petit peu plus dynamique que ça mais ça elle est plus de l'équilibre que du dynamisme et vous avez pu voir que ce que j'ai fait c'est que comme j'étais pas à l'aise avec ma main ici j'ai été chercher et donc là j'ai fait de l'arête c'est ce que je vous avais expliqué à l'arête c'est le fait qu'il n'y a pas de prises de servir de l'angle des murs hop on relâche la pression sur les pieds alors c'est là où ça va vous paraît drôle c'est que au final je suis conscient que la jaune est plus facile que la verte mais moi par rapport à mes aptitudes ma morpho et ce que j'aime faire en escalade j'ai trouvé l'inverse j'ai trouvé que c'était la verte qui était beaucoup plus facile parce que c'est typiquement des mouvements d'équilibre dynamique truc que j'apprécie énormément et que j'ai bien aimé caler donc plutôt content bien évidemment si vous débutez c'est parce que moi je vais dire que je suis plus à l'aise sur un bloc que sur un autre que c'est à dire que le bloc est forcément plus facile et que il faut commencer par ce bloc commencer plutôt par les jaunes démarrer apprenez une fois que vous aurez commencé à voir un petit peu ce qui vous plaît le plus en escalade et ben là vous pourrez aller chercher des blocs un petit peu plus dur moi c'est ce que je vous dis je me sens plus à l'aise sur la verte que sur la jaune parce que par rapport à ma manière de grimper la manière de grimper sur la jaune n'est pas la même que sur la verte sur la verte on est plus sûr on doit balancer les hanches faire des petits moments dynamiques en équilibre et tout chose que j'aime beaucoup là où la verte est plus sûr qu'on pensait et fait de bien se placer pour pas prendre des ballons et réussir à se placer quand il faut voilà c'est pour ça que je vous conseille faites la jaune apprenez à faire la jaune il y en a plein d'autres dans la salle qu'on a déjà fait et ensuite à les grapper à les attraper plus les verts qui sont peut-être plus durs mais qui du coup vous conviendront à ce moment là bon à quelle heure il est il est 48 on va peut-être passer justement derrière parce que je vois que le cours s'est décalé ici sur la dalle donc on va pouvoir passer derrière et en passant derrière on va pouvoir taquer donc on va pas réattaquer la traversée parce que pour le coup je suis désolé mais la traversée ou ne l'aurait pas parce que là je suis encore un petit peu trop sur la réserve au niveau des bras donc je vais plutôt aller faire la jaune tranquillement juste me déplacer voilà hop hop on se relève bien donc je regarde comment est fait de cette jaune tac tac ok pour le coup elle est vraiment simple en fait il y a beaucoup de place pour les pieds pour placer ses pieds etc un petit peu moins pour les mains mais c'est des bonnes mains en fait ça va surtout être du placement de pieds et de hanches de bassin pour pouvoir réussir justement à grimper cette et pour le coup je trouve pas très très dur la verte à côté je la regarde moins friand de la faire juste deux doigts j'ai pas les âges vraiment pas la foi de mettre du doigt mais pour avoir peut-être un peu moins friand de l'air plutôt tranquille juste est simple tu sais c'est que je veux juste voir la bleue qui est juste à côté ouais elle est sympa elle pourrait être sympa mais je sais pas si on va la faire pour le lait vous pas mais sûrement la garder pour moi perso parce qu'elle a l'air vraiment cool avec un petit mouvre on doit ouf monter très haut un pied et une fois le pied monté passe en épaules et bam aller chercher un pour le coup le très très cool on va bien voir bon on va attendre que la personne sur la côté est fini d'avancer sur la traversée verte et on va attaquer la jaune pour le coup ouais comme je l'ai dit nous plein de place pour les pieds donc ça va plutôt être tranquille ça va relâcher un petit peu notamment au niveau des bras c'est ça qui m'intéresse de relâcher les bras donc là c'est vraiment un bloc ou si vous grimpez avec les bras il ya un problème c'est vraiment un bloc sans bras c'est pas on peut lever les mains il faut quand même avoir les mains accrochées aux prises mais comme il ya beaucoup plus de place pour les pieds c'est beaucoup plus de travail de pied de hanche pour monter qui va vous permettre d'avoir besoin de moins utiliser les bras juste un besoin s'enseur pour se garder le plus proche possible et uniquement ça et pas plus bon on retourne on monte un tout petit peu bon on va rater une partie du bloc c'est pas grave alors on met les chaussons et puis bah let's go donc voyez comme il ya beaucoup d'amas de prise en fait on voit très vite que la première main qui monte c'est la grosse prise qui est juste au dessus de tout le petit tas de prise là donc on n'a pas besoin du coup de jouer avec les mains dans cette zone là ce qui veut donc dire que c'est plus les pieds qui vont y jouer c'est comme ça qu'on repère en fait des blocs où va y avoir plus besoin du pied que des mains et quand on voit les prises qu'ils ont mis c'est clairement des bacs donc plutôt tranquille vous voyez plus du placement de hanche pour réussir à monter les pieds et une fois les pieds montés je parle bien de pieds monté pas de pieds montaise la pieds montaise dans une salade voilà il fallait quelqu'un fasse cette banne un jour bon hop je vais défaire du coup les faussons donc la jaune était plutôt tranquille je vous l'ai dit la verte je vais clairement pas l'essayer elle me donne pas envie trop de doigts et j'ai pas envie de mettre des doigts là aujourd'hui ça c'est d'autres déchets c'est de la peau donc celle-là ne donne pas forcément envie en vrai vu comment je commence à cramer des bras je me dis faire le grand dévers c'est peut-être pas une bonne idée mais on aime rigoler ici donc on va sûrement peut-être aller s'amuser sur le sur le grand dévers mais je sais pas encore ce qu'il ya la bleue à côté qui est plutôt sympa je sais pas encore si je pourrais bien me retenir dessus parce que là pour le coup c'est plus du tu dois faire un petit en adhérence monter mon pied une fois que le pied est monté femme à les chercher au coeur demande de bien réfléchir une petite épaulée à caler aussi à l'émarrant de claire orange de l'attenté mais peut-être en off ou avoir à fait en fonction de là on va attendre dans les grandes et verts je pense ça peut être très très bon d'être en telle la vue du grand dévers et si jamais je vois que je me crame vite dans la vue du grand dévers on ira chercher celle là je pense qu'il ya bien sympa en plus c'est un beau bloc vraiment visuellement il est beau donc on va bien s'amuser je pense dessus bon 54 allez on bouge dans le grand dévers donc le bleu du grand dévers et une bleue que j'ai commencé à travailler il ya deux semaines trois semaines comme ça sur laquelle je m'amuse bien il ya des comptes me prends des pieds du trépied dans les beaux c'est beau mais et des moufs qui sont vraiment cool je me prends encore les pieds du trépied dans les bancs dans les meubles ça c'est beau alors on va se déplacer oh toc 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 on va aller se mettre en place on va passer au milieu je pense qu'en me mettant ici je devrais avoir un bon cadre après pas sûr sûr à 100% mais je vais sûrement essayer cette petite bleue qui a l'air bien sympa qui nécessite beaucoup de gainage parce qu'on peut se dire c'est du dévers, c'est du grand dévers donc ça nécessite pas mal de force alors qu'en fait pas du tout c'est surtout du gainage pour pouvoir justement aller chercher les prises hop on va voir si j'y arrive depuis le temps donc il faut savoir que j'avais bien progressé dessus j'ai réussi à et il me manquait les trois dernières prises en fait j'avais pas réussi à choper l'avant-avant-dernière prise et je pense que il y a moyen qu'aujourd'hui j'arrive potentiellement à l'attraper après je ne confirme rien parce qu'avec les bras qui sont cramés je suis dans l'autre sens donc tout va s'être bon mais ouais il y a moyen que je m'amuse dessus déjà est-ce que je vais réussir à faire le premier move sachant que en fait moi j'ai une manière très drôle de le faire c'est que je me dis c'est un bloc où je peux travailler mes suspensions à un bras donc je les travaille et c'est très très drôle à voir vous allez voir vous allez bien rigoler en fait je vais chercher d'abord une prise main gauche et après en fait je relâche complètement le corps et je me relâche complètement et ensuite à gainage je remonte et ça c'est drôle vous allez peut-être le voir parce que je ne sais même pas si je vais réussir à tenir la suspension là je vous jure que là je suis bien cramé peut-être que je n'arriverai pas à la tenir peut-être que j'arriverai à la tenir si j'arrive à la tenir tant mieux on va bien voir on est là pour ça on est là pour souffrir ok hop hop oh bah là on a le cadre parfait nickel donc je vous explique comment fonctionne ce bloc vous avez en fait deux prises main qui sont juste là qui vous permettent de monter justement votre pied une fois que vous avez monté le pied il faut aller chercher avec la main ici ou tout simplement si vous êtes plus à l'aise l'autre main ça dépend après de comment la personne est à l'aise moi je sais que j'aime bien aller chercher justement main gauche et en fait à ce moment là c'est là que je fais mon move très très drôle ou en fait je fais de la suspension c'est à dire que je relâche en fait le corps je me retiens ici un bras je monte ma main et une fois que je suis là au gainage je ramène mes pieds ensuite il faut aller glisser votre pied droit juste là et le relever pour le coincer ce qu'on appelle un foot jam pour pouvoir aller chercher les prises suivantes et après c'est monter les pieds et c'est surtout le travail de bien placer son pied bien se repousser avec le pied pour pouvoir justement arriver à aller chercher la suite la suite qui est là donc moi comme je vous l'ai dit c'est cette prise là là qui est juste mort que je n'ai pas réussi à choper la dernière fois que je l'ai faite donc on va bien voir est-ce que je vais réussir ça va être très très drôle je le sens parce qu'après il y a encore la fin je ne l'ai toujours pas travaillé cette fin donc ça va être marrant bon on met les chaussons bima let's go allez on va voir ce que ça rend on n'oublie pas bien évidemment Wikifit 5 étoiles on met les meilleures notes parce que j'ai de très beaux pieds les gars allez bon je ne vous garantis rien du tout ah oui c'est vrai ah oui c'est vrai non je ne le tiens pas la dernière fois que je l'avais faite celle là là en fait si j'ai pas la dernière fois que je l'avais tenté j'avais refait une suspension droit à gauche sur celui-ci pour pouvoir ramener ma main et ramener mes pieds ensuite là clairement je ne me sens pas d'aller chercher la suspension à nouveau donc on va se laisser un tout petit peu les mains reposer parce que là ils ont bien travaillé et j'ai bien dit les mains et pas les bras c'est là où on peut se dire quoi mais attends c'est pas normal t'es dans un grand dévers tes bras ils travaillent bah en fait non pas du tout mes bras ils ne travaillent quasiment pas du tout dans ce bloc là c'est aussi fou que ça peut paraître on peut se dire ah oui mais du coup tu utilises tes bras et tout en fait non ce qui travaille le plus c'est mon gainage parce que l'objectif dans ce genre de bloc c'est d'arriver non pas à se tracter avec les bras mais d'arriver à jongler avec son gainage pour se placer genre par exemple le move que je fais où je fais une suspension bras gauche je remonte la main et ensuite je ramène mes pieds sur le truc on a l'impression que je tracte avec les bras je tracte très légèrement pour me remonter un tout petit peu mais ce qui me permet surtout de me soulever c'est mon gainage c'est à dire que je monte en fait les pieds pour aller les poser alors là c'est un peu plus de gainage c'est du gainage un petit peu plus important hop juste vous relever un tout petit peu pour réussir à placer justement ces pieds là et après bon le petit foot jam pour que les pieds c'est après que je me coince un tout petit peu parce que je suis pas encore tout à fait à l'aise dessus voilà c'est le grand dévers donc là on est comme ça on est à peu près ouais comme ça on grimpe là en fait ça domme un peu ça crame un peu mais elle est sympa là le problème c'est que mes mains commencent un tout petit peu à mourir je sais pas si on va pouvoir bien voir à la caméra mais alors le petit point rouge là enfin le petit point noir c'est un pinceau que je me suis fait à Fontainebleau donc c'est vrai on peut voir que là je commence à avoir les mains caleuses qui commencent à se cramer tout seul je réfléchis est-ce que j'aurais pas une autre un autre bloc que je tenterai une bleue un petit peu moins à doigt je sais pas je sais pas ce qui est marrant c'est qu'il y a une personne qui est juste derrière qui est en train de faire et qui a fait la même bêta que moi c'est-à-dire qu'en fait elle va chercher à monter le pied directement sur la petite anse plutôt que d'aller mettre le pied hop juste là sur la petite prise qu'il y avait donc c'était assez drôle de voir les gens faire ça ce qui sentait une bonne bêta mais bon la bleue qui à côté est très très drôle et elle a l'air plutôt simple et quand on est doublé c'est une où il faut vraiment aller chercher et claquer des plats comme c'est des plats moi j'aime bien ça me est doublé voilà l'avance mais bon là mais potentiellement vous verrez une vidéo sur celle-là de la côté aussi à l'air bien drôle avec des grosses pinces très agréable et pas je regarde la question c'est est-ce qu'on va tenter le grand des verts ou est-ce qu'on va tenter celle-là avec des pinces j'ai regardé en des verts et les pinces en des verts c'est rigolo je pense qu'il faut commencer là, renvoyer direct là compter le pied dépouler, ramener la main contre pointe, bum bum, on ramène le pied ouais je sais pas vraiment si je me la tente ou pas ça peut être drôle on commence avec des pinces c'est marrant ça c'est marrant ça c'est un bloc que je me tâte à faire donc je me dis en live ça peut être le meilleur moyen pour la faire qu'il nous reste encore 20 minutes passer 20 minutes pour ce bloc je pense que ça pourrait être la bonne technique tiens je vous montre ça va pouvoir bien l'avoir c'est fini là-haut la seule chose que j'ai un doute c'est la prise qui est juste là en fait elle est beaucoup recouverte de main donc j'arrive pas à voir si c'est du bleu ou du noir je pense que c'est du bleu parce que j'ai pas parce que ça c'est la noire qui avait fait justement Théo quand il était venu donc je me dis je me rappelle pas l'avoir vu utiliser cette prise donc il y a moyen que ce soit bien une bleue avec laquelle on peut s'amuser je veux juste aller tester ça c'est un truc aussi vous voyez souvent faire c'est tester les prises pour voir un peu ah oui très bonne pence très bonne pence ah ok des pences qui sont délicieuses donc il y a moyen que je m'amuse un peu dessus après c'est la partie plus là qui va être un peu plus emmerdante parce qu'elle est un petit peu plus à doigts parce que là c'est plus de la rétention donc je me retiens en fait avec les doigts et vu quand vu quand les mains sont cramées enfin bien bien sèche je sais pas si c'est la gigamonité mais c'est un peu de marrant et du coup je n'ai pas vérifié donc un bon moyen pour vérifier quand une prise si vous ne la voyez pas ça va être de regarder juste derrière ok elle est bleue donc c'est bon c'est une bleue donc il y a moyen de pouvoir aller rattraper euh regardez la pince après est-ce que je pourrais démarrer comme ça non il faut que je la démarre comme ça je vais chercher là je me retiens je monte le pied je pousse celle-là elle est comment une pince mais plus dégueulasse peut-être plus elle est l'attrapée comme ça et encore j'ai un doute c'est justement en allant chercher là il n'y a pas moyen que je le cherche direct là que je ramène et que je monte le pied là et que je le cherche là tac 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 et après on déplace les pieds on va chercher il y a moyen bon la lecture n'est pas ouf je ne sais pas ce que ça va rendre je suis un peu douvé donc je ne sais pas ce que ça va rendre non plus au vu du type de bloc que c'est je me dis ça peut être dans ce que je flash mais avec mon état peut-être que je ne l'aurai pas progressé peut-être que je vais rater un move parce que dans la lecture je ne suis pas forcément les plus à l'aise à ce lecture je pense vraiment j'essaie de focaliser sur mettre ma main tête comme il-dessus et en fait je pense que cette main elle n'est pas là pour ça cette prise là elle est vraiment du pied ce n'est pas une bonne pince il faut vraiment que j'ai cherché tac tac et que je monte droit et ensuite que je parte sur le côté la bleue qui est à côté pour le coup comme je l'ai dit clairement ça rentre plus dans ce que je flash habituellement donc c'est ça attendre moi ok je vais juste retourner du coup la caméra hop hop donc la bleue qui est à côté rentre plus dans ce que je flash mais c'est plus le genre de bleu que je vais caler en milieu de séance et pas en fin de séance c'est un moment où je suis bien chaud je me suis bien préparé pour aller faire un petit peu plus de physique je me suis pas bien échauffé je vais être très vêtard je me suis pas bien échauffé c'est une mauvaise chose vous faites pas ça échauffez-vous bien avant de faire quoi que ce soit mais ouais non la bleue qui est à côté rentre plus dans le flash celle-là un peu moins mais il y a moyen j'ai déjà flashé des blocs de ce genre là mais je me dis que ça passe donc pour que ça passe ce qu'est un flash je vais vous expliquer c'est le fait de réussir au premier essai à vue genre juste on va pour la première fois on essaie le bloc et on le fait on appelle du flash là j'ai la personne qui est en train d'essayer justement la bleue du grand dévers que j'ai essayé tout à l'heure et qui est vraiment appuyé sur les pieds j'arrive pas à bien me placer sur les pieds parce que quand je suis éclaté c'est compliqué bon on va essayer cette bleue je n'assure rien du tout de sa réussite ou de son échec il y a plus de chances que ce soit un échec au premier essai mais peut-être que la flash on va voir on va bien voir ça se trouve que la flash ça se trouve que la flash pas de toute façon on est là pour le fun on n'est pas là pour flasher un maximum de blocs c'est pas l'objectif donc hop allez on met les chaussons et on y va on n'oublie pas Wikifit bien évidemment ah alors attendez que j'aille retourner la caméra hop allez-y allez-y juste le temps j'entends de la caméra c'est tout bon je mets mes chaussons et puis on va attaquer cette petite bleue allez voir si ça passe je suis quand même bien domé alors en fait je suis quasiment sûr qu'il y a une des mains qui va devoir ah je zip non c'est une dinguerie là je zip je vais mettre un peu de magne je ne suis pas sûr que la magne je cherche quelque chose parce qu'elle est quand même bien lissée je vais peut-être la brosser juste la brosser mettre un peu de magne et retourner j'étais pas bien ma panse était mal mise je vais voir si j'arrive à me remettre vous l'avez dit potentiellement pas du flash je vais juste brosser ok bon j'ai un peu brossé parce que je pense qu'il y en a besoin on va mettre de la magne mais je pense aussi que j'ai un mauvais départ allez on va voir ce que ça va donner maintenant hop on va voir est-ce que ça passe avec un peu plus de magne mais je pense vraiment que j'ai un mauvais départ de toute façon je pense que mes mains sont mal placées sur les premières frises parce que savoir qu'on a en léger dévers donc le mur est légèrement penché ce qui veut donc dire qu'on part légèrement vers l'arrière donc il faut bien tenir ses pinces au départ on va voir si j'arrive à mieux me placer on va voir si j'arrive à mieux me placer ouais je sais pas ce départ là est un peu plus agréable mais ouais non je suis pas bien je suis mal placé je pense que j'ai vraiment une mauvaise bêta et que du coup ça passe pas à cause de ça c'est un peu triste un petit peu triste on pourrait pas au moins tomber une bleue si on pouvait faire ça ça serait cool bon c'est celle qui est à côté pareil un dévers c'est ça que je vous disais qu'elle rentre plus dans ce que j'aime et dans ce que je sais faire et que bon dober je sais pas ce que ça va donner on va bien voir hop donc la bleue est juste là vous pourrez pas les prises de départ mais vous pourrez voir les prises de fin ah putain alors là vous allez rire on a pu le voir ah non vous avez pas pu le voir du coup en fait ce qui s'est passé c'est qu'en me redressant je cherchais la prise alors que j'étais bien genre vraiment j'étais très bien je pouvais aller la choper en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai tellement cherché à tendre ma jambe pour me garder équilibré en fait j'ai mon pied qui a fait une contre sur la prise bleue de départ ce qui fait qu'en fait du coup ça m'a retiré vers le bas et du coup j'étais en mode oh non alors que j'étais vraiment bien dommage là pour le coup ça a flashé je pense là elle était vraiment bonne et j'étais vraiment bien et ça partait bon on va la retenter juste avec un peu plus de main qui dit plus de main dit plus de puissance c'est une bague évidemment là je ne fais pas la même erreur alors que j'ai fait c'est vraiment d'avoir trop gardé le pied j'essaie de le garder bas et en fait de partir directement et en fait de garder le pied plus sur le côté je serai bien plus à l'aise dessus on va attendre un petit peu et on va voir normalement celle là elle passe je vais faire la bleue mais si tu veux y aller vas-y hop hop et sur la rouge oh le bon bout de dynamique là il faut bien monter le pied ok bon on va attaquer la bleue attendez faut que je remonte un tout petit peu la caméra du coup bon peut-être que sans caler sans se bloquer tout seul comme un caca ah putain je pensais vraiment qu'avec un mouche plus statique je l'aurais un mais ah faut que j'envoie plus ok ah c'est bien celle là elle va tomber mais on va d'un petit peu plus de travail que ce que je pensais mais clairement ça va tomber c'est elle est tranquille les prises sont bonnes je vais peut-être que je monte un petit peu plus mon pied et que j'aille plus me mettre dessus avant de lancer et là je serai plus à l'aise et après pareil l'autre pied pareil boum boum on regarde à côté parce que c'est un faisceau aussi est-ce qu'il va réussir oh c'est beau c'est vraiment beau là pour ceux qui savent en fait à côté la personne elle est en ce qu'on appelle en handi escalade un bras et demi donc c'est à dire qu'en fait elle a un bras qui a malheureusement une moitié manquante et du coup c'est impressionnant à regarder pour ceux qui veulent le s'enseigner il y a une autre grimpe ce qui est très connu là-dedans dans un mec qui s'appelle Solène Pirey qui sera la représentante de l'équipe de France Fémini en para-escalade c'était beau c'était impressionnant toujours impressionnant à regarder les personnes comme ça parce qu'il faut comprendre que c'est beaucoup plus dur d'arriver à choper des prises avec justement une partie manquante et c'est toujours impressionnant parce qu'en fait dans le handi escalade ils ont des blocs qui sont spécifiquement adaptés pour eux en salle c'est pas le cas donc il faut qu'ils s'adaptent et c'est toujours impressionnant à regarder bon est-ce qu'on retente cette bleue ? quelle heure il est ? 19 bon allez on va remettre une tentative dedans il y a moyen que ce soit la dernière tentative et qu'elle va pas cette fois bon je vais remettre les chaussons remettre de la magne et puis on va y aller hop je pense que ce sera le dernier essai et après on s'arrêtera pour aujourd'hui hop hop on met bien les chaussons donc là j'ai les pieds qui glissent un peu ça peut être drôle allez hop putain ma magne ne sort pas ah ça y est petit croton de magne il faut tourner la caméra il faut tourner la caméra il faut être tout petit peu plus en place voilà ça devrait être bon ok allez ah putain ok il faut que j'envoie plus sur ma jambe il faut que je bascule plus dessus allez on la retente ah non je suis mort j'ai senti là mon bras il veut plus bon je suis cramé donc on va s'arrêter là bon on retourne je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui le temps de se déplacer jusqu'au bout de se faire des petits bisous de se dire au revoir bon hop 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 je ne me coince pas les pieds dans la table voilà on va déplace allez hop on va arranger un tout petit peu les pieds pour aider à gêner les gens et on va aller terminer ce petit live donc je l'ai dit vous voyez que j'étais un petit peu plus en forme aujourd'hui que ce que j'ai été des fois d'avoir bon allez on termine avec ce petit cadre de fin je fous de la main partout sur mes trucs du coup si vous voulez voir un petit peu tous les blocs qui ont été faits qui sont montés n'hésitez pas à aller sur social boulders vous avez dans le chat twitch dans le chat vous avez pas l'exclamation et sont un petit peu la caméra du coup ouais c'est un petit peu mieux donc descendre dans la description je crois que j'ai mis le lien vers ce que ça sur twitch.exclamation s boulders vous avez lien vers le social boulders de la salle alors pour l'instant le social boulders n'est pas à jour il va l'être je l'espère rapidement parce qu'il n'y a quand même pas de petites nouveautés qui ont été faites mais il y a beaucoup de blocs aussi qui font simplement des nouveautés qui ont été rajoutées il y a cette bleue là qui est sympa je regarde aussi la rouge mais la rouge un petit peu plus tordue mais bon en tout cas voilà j'espère que ce petit live vous aura plu la semaine prochaine comme je l'ai dit je ne sais pas encore quoi est-ce que sera le live il ne faudra pas hésiter à regarder sur insta vous avez donc le lien vers mon insta dans la bio twitch et dans la description de la vidéo youtube je vous préviendrai vendredi de quand est-ce qu'aura lieu le live il aura lieu après savoir à quel moment ce sera c'est une toute oufette potentiellement on le fera le dimanche après-midi potentiellement on le fera le samedi je ne sais pas encore je vous tiendrai au courant pareil pour la semaine suivante comme je vous l'ai dit il y a de fortes chances qu'en fait le 14 mai je ne fasse pas le live escalade parce que justement il y aura le parce qu'il y aura justement l'anniversaire les six ans de Arcos je vous invite d'ailleurs à venir il va y avoir une super fête il va y avoir plein de trucs super cool plein d'animation plein de trucs n'hésitez pas à venir nombreux vous allez sûrement kiffer comme je l'ai dit j'en reparle même si j'ai retiré la commande sur Twitch allez sur vous allez Arcos Academy vous allez simplement vous renseigner je crois qu'il reste peut-être encore une place pour la dernière session mais je ne suis pas encore sûr je rappelle que pour pouvoir faire l'Arcos Academy il faut grimper régulièrement dans le noir dans les salles Arcos ou dans le CETA à Fontainebleau voilà donc je vous invite bien évidemment si jamais vous êtes dans ce niveau-là que vous voulez être ouvreur venez c'est toujours plaisir c'est ce qu'on peut dire ça vous pourrez venir nous monter des blogs sur lesquels on pourra se casser les dents pour voir les lives et ça c'est plutôt une bonne idée donc voilà sur ce j'espère que vous avez apprécié live n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur mon Insta normalement demain je balancerai une petite vidéo un petit reel pour expliquer un petit peu la différence entre Fontainebleau et la salle en fait j'ai attaqué petit bloc qui était pour le coup pas très dur mais sur lequel j'ai quand même galéré alors que pourtant vous l'aurez mis dans la salle il était flash il n'y avait aucun souci et c'était vraiment facile mais là pour le coup j'ai galéré sur ce truc-là donc je vous invite très bien évidemment à regarder parce que j'explique justement qu'est-ce qui rend un même bloc plus dur à Fontainebleau que en salle voilà sur ce on se retrouve au prochain live je ne sais pas quoi est-ce qu'il sera je vous tiendrai au courant dans la norme vous aurez vendredi l'annonce du live on vous l'annoncera à ce moment-là à quelle annonce sera le live on se retrouve à la prochaine laissez-moi aller taper ma petite commande pour terminer le live hop merci d'avoir suivi ce live on se retrouve à la prochaine tchou tchou le live merci d'avoir regardé cette vidéo